Salut les filles, alors pour commencer je vais juste instaurer un nouveau truc donc quand je fais les vidéos je vais vous dire le jour où je la tourne en fait comme ça par rapport au jour où je la mets en ligne, vous pourrez voir comment ma peau évolue donc aujourd'hui on est le 8 avril et donc vous avez dû voir dans une vidéo enfin si vous l'avez regardé donc mon haul de chez Kiko et ma vidéo sur les swatchs de rouge à lèvres que j'ai même pas encore mis en ligne mais bon j'ai tourné en fait la vidéo du haul de chez Kiko le 21 mars et je la mets en ligne qu'aujourd'hui donc le 8 avril donc voilà donc dans cette fameuse vidéo en fait vous avez certainement vu, en tout cas si vous l'avez regardé vous avez pas pu passer à côté de mes super rougeurs donc en fait j'avais vraiment des, ça faisait comme des plaques, enfin visuellement on aurait dit des plaques mais quand je touchais il y avait vraiment aucune différence avec, enfin de texture de peau enfin c'était voilà, c'était assez bizarre, donc là j'avais de jolis rougeurs puis là en dessous aussi, puis là j'avais des, vous savez des sortes de bosses enfin des sortes de boutons mais c'était pas vraiment des boutons enfin bref c'était super moche et donc je savais pas trop quoi faire donc d'ailleurs dans les fameuses vidéos dernièrement j'ai été pas maquillée parce que je voulais pas aggraver quoi, enfin en tout cas je me dis que c'est toujours mieux de laisser respirer, enfin bon voilà, grand bien on en a fait donc en fait j'ai découvert grâce à la vidéo de, enfin à une des vidéos de je me souviens jamais des numéros derrière de Shook1205 c'est ça, donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre en fait il y avait quelqu'un qui demandait quelque chose je sais plus pourquoi sur Facebook et puis donc elle avait mis cette vidéo donc en fait dedans, donc elle raconte, elle raconte donc en fait elle dit en gros que les silicones en fait c'est dégueulasse pour la peau et que voilà, donc moi je me suis arrêtée à cette idée, bien sûr j'ai tout écouté mais ça fait une semaine déjà donc je me souviens pas de tout mais en gros donc ce que j'ai retenu c'est qu'il fallait donc parabènes et tout ça bon on sait qu'en général c'est pas très bon même si bon voilà là c'est vraiment le silicone que j'ai décidé donc de bannir de mon visage pour les cheveux, on verra ça plus tard donc en fait voilà, donc j'ai... j'ai des microkystes, et oui donc voilà en fait pour moi c'était juste des boutons, enfin je sais pas quoi, des boutons persistants enfin je sais pas trop quoi et en fait donc d'après ce que j'ai compris après avoir donc vu cette vidéo et regardé sur internet j'ai donc des microkystes donc en fait ça fait comme des petits boutons quoi mais qui font pas mal ou enfin des fois ils peuvent faire un peu mal, enfin bref c'est pas beau et ça fait des bosques enfin c'est vraiment super moche donc en fait petit à petit je vais tout faire pour les éliminer parce que je les déteste, c'est pustule donc en fait voilà, donc... ça rime à rien ce que je dis donc en fait j'ai décidé, comme j'ai dit, de bannir les silicones donc j'ai regardé dans les produits que j'avais silicone, silicone et donc deux produits que de toute manière j'ai détestés silicone et silicone donc voilà donc j'utilisais en crème de jour ce produit là qui est de chez Leclerc je vous l'avais déjà présenté avant j'utilisais l'autre formule que je trouvais bien et cette-ci, celle-là déjà cette formule-là je l'ai détestée donc mis à part le fait donc qu'elle ait des silicones ou quoi au début je ne savais pas enfin je ne m'en préoccupais pas je n'y connaissais rien j'y connais un tout petit peu mieux mais j'y connais toujours pas grand chose donc je l'avais utilisé une fois et je ne l'avais pas aimé je trouvais qu'elle me... qu'elle collait un peu et qu'elle me fixait trop les cils les sourcils c'était horrible je trouvais ça super chiant donc je l'ai mise de côté un petit peu et après je me suis dit bah tiens je vais la ressortir de toute façon je ne vais pas la jeter il faut que je l'utilise puis finalement pendant 15 jours je l'ai trouvé très bien pour moi les trucs enfin les boutons que j'avais tout ça c'était pas à cause de ça enfin c'était pas je ne me disais pas que c'était à cause de ça pour moi ça venait parce que ça venait quoi parce que j'avais pas de chance et que voilà ahaha tout est sur moi enfin bref donc voilà donc en regardant j'ai vu silicone j'ai fait à toute façon je ne l'aimais pas donc voilà donc au bout de 15 jours je me suis dit comment ça me saoulait cette crème je la trouve pas top ça me colle les cils c'est désagréable c'est chiant donc je vais la remplacer par ceci donc ça c'est ma crème de jour et crème de nuit que j'utilisais donc en remplacement de celle-ci donc je la trouvais très bien très douce très hydratante très qui fait une peau veloutée qui fait voilà donc je trouvais ça très bien pour le jour et pour la nuit c'était super au final quand j'ai vu la vidéo de Chouk j'ai vu ça que c'était plein de silicone donc je m'en suis débarrassée je me suis dit bon j'ai encore de crème dans ma réserve peut-être qu'elles ont pas de silicone peut-être que je vais pouvoir les utiliser alors silicone de toute façon celle-ci je la détestée je l'ai utilisée peut-être deux fois je trouve que ça ça colle et en fait dedans il y a des micro paillettes c'est pas ce qui me dérange le plus mais bon enfin voilà quoi elle colle donc elle est pourrie enfin voilà c'est vraiment pas agréable c'est trop ça fait un peu briller enfin voilà dedans il disait qu'il y avait du que ça resserrait les pores et que enfin voilà quoi que ça resserrait les pores et que ça unifie le grain de peau tout ça enfin donc voilà quand je l'avais acheté je me suis dit ouais tout je vais avoir les pores resserrés enfin bon et c'est de la crosse d'oeuf donc voilà donc c'est collant tout silicone tout ce que vous voulez donc c'est pourri je me suis dit il y a celle-là celle-là je l'ai utilisée une fois mais j'avais l'impression d'avoir un masque en plastique enfin du coup comme ça sur le visage je pense que c'était horrible je sais pas comment j'ai fait pour la supporter la journée c'était une catastrophe donc hydratant, matifiant je vois pas en quoi ça matifie c'était vraiment c'était dégueulasse quoi c'était horrible j'avais l'impression de enfin c'était hyper inconfortable en plus c'était très moche donc silicone aussi de toute manière donc ces 4 crèmes plus celle-ci que j'avais en oeuvre en plus donc j'ai ça plus un peau neuf c'est pas grave ça finira en crème pour les mains je vais pas les jeter non plus donc j'ai vu la vidéo il me semble le 27 ou le 28 mars donc la vidéo de Chouk et puis à partir de là j'ai dit stop j'ai rien pour remplacer ça c'est pas grave bah écoute ce soir je mettrai pas de crème avant d'aller me coucher puis basta donc j'ai pas mis de crème bon ça allait c'était pas trop horrible ça tirait pas trop bon voilà le lendemain matin je suis là je trouve que c'est un peu mieux enfin c'est moins pire c'est bien tout ça c'était pas mieux mais c'était moins pire je continue donc le lendemain matin j'avais donc toujours pas de crème je me suis dit bah j'irai en acheter cet après-midi l'après-midi j'ai pas eu l'occasion d'aller en prendre donc le soir toujours pas de crème en attendant dans la journée donc j'ai recherché sur internet bah des crèmes sans silicone qui bah qui pourraient me voilà parce que les silicones ça bouche les pores tout ça ça voilà donc c'est pas bon voilà forcément je sais pas si je me suis pas foutue d'où j'allais partout bref et du coup je suis tombée sur so bioéthique puis je me suis dit oh bah tiens celle à l'aloe vera elle a l'air très bien donc je vais aller l'acheter quoi donc ce jour là j'ai pas pu donc c'est pas grave j'y suis allée le lendemain donc le matin forcément pas de crème parce que j'avais rien donc le soir j'ai eu de la crème mais quand je suis allée donc au Leclerc il y avait donc le so bioéthique à l'aloe vera pour la nuit mais il y avait pas celle de jour alors je me suis dit oh je sais pas si elle est pas trop riche celle de nuit pour le jour je vais pas l'utiliser enfin c'est dommage qu'est-ce que je fais je l'achète je l'achète pas et puis juste à côté j'ai vu donc un petit un petit rayon fluorescence oh tiens voilà mon mari enfin je vais lui parler après par la fenêtre mais bon donc j'ai vu le j'aime pas quand il me coupe pendant mes vidéos même s'il fait pas exprès parce qu'après quand je lui parle j'ai l'impression d'être une grosse gougole en fait attendez coucou chérie mais je fais une petite vidéo mon coeur c'est tout à l'heure déjà qu'il me prend pour une gougole à aimer tout le maquillage enfin pas une gougole mais bon voilà puis qu'il comprend pas trop que j'aime bien faire des vidéos bref donc on repart donc je suis tombée sur les produits fluorescence je me suis dit sans parabène sans silicone sans paraffine ça m'a l'air très bien donc j'ai regardé la compo parce que bon j'en dis peut-être qu'il monte peut-être qu'il y en a dedans la crosse folle après de toute façon c'est forcément remplacé par autre chose mais bon j'ai regardé quand même même si j'y connais pas grand chose j'ai regardé donc finalement j'ai pris ça donc le soin de jour que j'ai payé 8,57€ et le soin de nuit que j'ai payé 7,75€ donc le soin de jour donc ils mettent hydratant soin révélateur d'éclat jour donc c'est grenade éclat 99% d'origine naturelle enfin voilà pour une peau protégée et tonifiée enfin bref en gros le seul truc qui m'a vraiment intéressée c'était sans parabène sans silicone et sans paraffine donc j'ai pris donc flacon pompe très classique tout ce que vous voulez j'adore l'odeur je trouve que c'est une odeur très douce très délicate un petit peu comme les produits pour les bébés mais qui sont meilleurs en fait parce que j'aime pas trop les produits pour les bébés je trouve que ça pue donc voilà donc l'odeur est très délicate j'adore flacon pompe où il faut vraiment avoir la main légère parce que sinon ça délivre vraiment beaucoup de produits donc il faut y aller par petites touches il faut faire attention bon voilà c'est pas extrêmement hydratant donc ils disent d'ailleurs dessus que si vous avez la peau sèche vous pouvez appliquer l'huile sèche grenade avant le soin donc bon l'huile je sais pas ce qu'elle vaut en termes de qualité c'est pas extrêmement hydratant mais ça me suffit on va dire pour l'instant ça me suffit je pense que pour l'hiver c'est même pas la peine d'y penser quoi donc voilà donc ça peluche aussi donc encore un petit défaut apparemment j'ai regardé sur internet quand les produits peluches c'est que il y a des produits qui sont mélangés à l'intérieur qui justement se mélangent mal et qui font des et qui font que ça peluche ouais bref donc c'est pas très grave il suffit de pas avoir la main trop lourde sinon ça peluche mais sinon c'est pas très très grave non plus enfin c'est un peu chiant mais bon le produit est tout de même efficace déjà au bout de quelques jours enfin sans utiliser mes produits sans silicone ma peau était moins pire alors avec ça ma peau est moins pire encore encore plus moins pire et donc je des fois je me regarde dans la glace après m'être démaquillée je fais quand même j'ai l'impression que j'ai la peau plus jolie quoi plus voilà donc c'est bien et ensuite le soin de nuit donc qui est forcément un peu plus riche ça sent super bon qui lui bon ne peluche pas même si bon pour la nuit c'est pas grâce à sa peluche qui est donc plus hydratant forcément il est plus riche d'ailleurs c'est le c'est un soin nourrissant par contre c'est le genre de crème que quand vous étalez le produit ça fait un peu blanc enfin plus vous étalez plus ça devient blanc vous voyez après ça finit bien par pénétrer au bout de quelques secondes ça prend pas ça s'étend c'est très doux c'est très ça laisse une peau veloutée franchement j'aime beaucoup utiliser le produit déjà c'est con mais j'adore me démaquiller le soir j'aime bien me refaire une belle peau enfin entre guillemets quoi et donc voilà donc c'est bien alors après utiliser ce produit derrière c'est vraiment c'est très agréable l'autre petit problème c'est que donc les deux peaux les deux flacons sont les mêmes donc si vous faites comme moi que vous le mettez dans la trousse et qu'après vous essayez de faire fouiller ben faudra regarder quoi parce que le seul truc qui les différencie bon vous essayez de les attraper c'est le même donc c'est juste le petit le petit logo qui change de couleur je suis donc assez contente de ces produits là c'est sûr que si je les fout par terre ils seront mieux je pense que donc de toute façon mes microquistes ont de toute manière bien diminué ça c'est sûr je ne sais plus ce que je vous ai dit ce que je ne vous ai pas dit parce qu'en fait comme c'est la troisième fois que je fais la vidéo donc voilà donc mes microquistes ont beaucoup beaucoup diminué mon teint est plus unifié donc là je ne suis pas maquillée donc à part les lèvres et le visage mais le teint je n'ai pas touché donc voilà parce que de toute façon je n'ai rien vu que ma bébé crème bourrée de silicone c'est même pas la peine les poudres que j'ai donc j'ai quoi j'ai une ELF donc siliconée avec du talc et du bismuth de toute façon donc apparemment oui parce que j'ai fait du coup des petites recherches le bismuth l'oxyde de machin de bismuth je ne sais pas quoi là ça aurait tendance à sécher donc je n'ai quand même pas envie d'avoir la peau à sécher le talc c'est pas top parce que ça blanchit un peu c'est pas enfin voilà ça fausse on va dire la couleur du produit et puis ça doit être un petit peu asséchant que ça ne m'étonnerait pas et le silicone en fait donc de toute façon j'espère pour le bien-être de votre peau que vous allez regarder la vidéo de Chou que je vous ai mis dans la barre d'infos les silicones vous les reconnaissez attendez je vais vous dire dans celui-là donc il y a bon enfin je vois ou les polymères aussi donc sinon voilà donc le dimethicone qu'est-ce qu'il y a le dimethicone le cyclopentasiloxane le cyclodimethicone enfin que des trucs comme ça en général quand ça finit par con voilà c-o-n-e ou le cyclopentasiloxane ah non je sais dire c'est facile à dire maintenant donc voilà donc ce genre de truc en général quand vous voyez dedans c'est qu'il y a du silicone donc voilà donc comme je dis mes micro-kystes ont beaucoup diminué donc voilà donc je suis tout de même assez contente même si j'aimerais qu'il disparaisse totalement mais là c'est pas comme c'est pas comme un bouton c'est pas comme votre acné si vous avez juste de l'acné enfin voilà avec des produits vous arrivez à le faire partir les micro-kystes en fait c'est rempli de kératine ça fait un petit des petits filaments blancs si vous voulez les percer c'est magnifique j'ai regardé plein de trucs sur internet c'était super gore et donc du coup voilà en fait et je pense que le dermato il y a que lui qui pourra vous percer ça correctement quoi après voilà quoi donc j'ai encore forcément donc des micro-kystes mais il faudra vraiment que j'aille chez un dermato je suis pas pressée même si c'est dans un an bah écoute ça sera dans un an et bon j'ai des points noirs toujours ça forcément ça va pas partir comme ça et bah j'ai des cicatrices ça je peux pas j'ai des petites cicatrices rouges ça partira pas quoi c'est à monce de faire des séances de laser mais bon lol comme dirait l'autre donc voilà donc je vais rester avec ma peau de merde mais beaucoup moins merdique donc voilà je suis contente et donc tout de même parce que j'ai pas trop envie de sortir avec le teint trop nu j'ai trouvé donc des des poudres à mettre qui ont pas de silicone pas de talc pas de talc tout ça donc je vous ferai une vidéo prochainement pour le teint parce que c'est pas parce qu'on a une peau de merde qu'on peut rien mettre dessus mais enfin voilà je suis obligé n'importe quoi il y a mon mari qui est arrivé alors j'ai trop envie d'aller le revoir c'est pour ça donc voilà donc pas de silicone donc de toute façon si vous commencez à vous intéresser un petit peu à ça vous allez vite vite comprendre et trouver enfin si vous vous intéressez aux compositions des produits vous faites ça paraît super compliqué donc tu regardes tu fais mais en fait petit à petit en regardant vous allez vite vous vous habituer quoi comprendre que c'est ça en fait c'est bizarre mais quand on s'intéresse à un truc après on retient mieux bizarrement c'est pas comme les cours de maths et donc voilà donc après en fait j'avais préparé mais bon mon mari est rentré j'ai acheté donc des échantillons d'un produit pour le teint pour faire mon teint que j'ai pas encore mis je les ai reçus ce matin mais je les ai reçus après voilà j'allais pas faire mon teint après donc voilà donc je vous présenterai ça prochainement voilà donc de toute façon maintenant vous verrez plus sur ma chaîne des produits siliconés en tout cas pour le visage parce que parce que maintenant c'est de la merde je le dis enfin si vous avez pas une peau enfin il y en a qui ont pas qui s'en fiche quoi il y en a qui ont une belle peau il y en a voilà il y a un produit qui va donner des boutons un tel l'autre il va pas lui donner de boutons enfin voilà on a pas tous la même peau voilà quoi c'est comme ça et c'est pas autrement voilà c'est pas juste mais c'est comme ça enfin bon quand je vois qu'il y en a qui ont vraiment une peau de merde mais quand je dis de merde je suis contente de pas avoir leur peau franchement bon c'est pas de leur faute mais bon voilà donc maintenant voilà je pense que vous aurez des je crois que j'ai bugué là je petit à petit quoi je vous montrerai comment j'arrive si j'y arrive à me débarrasser un peu de toutes mes cochonneries de peau donc voilà donc je vous fais de gros bisous je vous dirai je vous dirai je vous dis à très bientôt je vais ranger mon bordel et vite aller rejoindre mon petit mari et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt